Alors ? C'est vous le nouveau de la confrérie ? Bien. Moi c'est Seth. Juste Seth. Il y a Dieu, puis Kane, et Seth. Je suis son bras droit. Et j'ai une mission pour vous. Lui c'est Nakumba. Il cause beaucoup de tort à la confrérie. Il n'est pas d'accord avec nous. Et il est donc dangereux. Liquidez-le. Déjà de retour ? Je vais vous confier un job plus important. Depuis longtemps, les forces du GDI ont maintenu leur mainmise en Égypte. Et c'est notre devoir de libérer les citoyens qui voudraient vivre une autre vie. Kane veut y établir une base pour éliminer la présence étouffante du GDI. C'est trop risqué d'envoyer nos unités lourdes. Vous allez donc vous infiltrer avec des unités sacrifiables et vous installerez un poste avancé. Euh... Au fait, il y a beaucoup de Tiberium disponible pour la récolte. Assez pour bien couvrir vos dépenses. Si vous êtes repéré, vous échouez. Si vous échouez, vous mourrez. Kane va être ravi de savoir comment vous vous êtes débrouillé. Et un mot de ma part, Kane peut faire beaucoup dans la confrérie. Ces murs emprisonnent des amis et des frères de la confrérie. Libérez-les à tout prix. Prenez la prison, mais sans la détruire. Avant de pouvoir forger le futur, Il faut d'abord posséder le passé. Assimilez notre histoire, car elle est la vôtre. Kane veut que vous voyez ça. Accès aux archives de la confrérie. La confrérie désire un monde de paix, d'unité et de fraternité éternelle. La confrérie germe dans les pires endroits, Offrant l'unité et la paix aux nations qui sont d'habitude négligées et grugées. Le Tiberium annonce l'aube d'un nouvel âge. La confrérie embrasse cet âge, Récoltant le Tiberium pour étendre notre croyance commune. Le Tiberium est toujours une énigme pour la communauté scientifique, Aspirant comme une éponge les minéraux du sol et ses éléments nutritifs. Le résultat de ce processus d'aspiration unique Est la création de cristaux de Tiberium, Riches en métaux précieux et pouvant être récoltés avec des dépenses minimes pour l'exploitation minière. Ah, j'ai de bonnes nouvelles. Pendant une réunion au sommet avec Kane, j'ai mentionné vos exploits et vos efforts. Il est impressionné et s'intéresse beaucoup au résultat de votre prochaine mission. Kane veut le Niger et le commandeur personnel de Kane va lancer un assaut sur l'Algérie. Nous devons faire en sorte que les A-10 du GDI qui décollent eux de Lagos n'entravent pas ces progrès. Vous devez installer des batteries de missiles Air Sol et détruire la base du GDI. Vous avez attiré son attention et Kane vous regarde. Je compte sur vous. Je vous faisais confiance. Mais Kane a spécialement demandé vos services. Il croit que vous réussirez. Le GDI a importé un détonateur nucléaire et les services secrets de Kane indiquent qu'il n'a même pas été déballé. Comme vous êtes si brillant. Pénétrez dans la base du GDI avec vos forces, trouvez la caisse et filez, si possible. Si vous avez de la chance, j'enverrai un hélicoptère pour vous attendre. Bien. Je vois que rien ne vous arrête, hein. Maintenant, Kane veut que vous détruisiez ce village. C'est le dernier front entre lui et ses mines de Tiberium. Il y a aussi des civils, mais malades et mourants. Vous n'aurez donc pas de problème pour vous en occuper. Et ne vous inquiétez pas pour les forces du GDI. Nous savons qu'il n'y a que des scientifiques dans le secteur. Bien joué. Vous êtes en train de devenir le favori de Kane. Vous voulez vous faire une place dans les plus hauts échelons du Nord. Vous êtes sûrement assez ambitieux pour accepter une mission d'une importance capitale. L'objectif est si secret que même Kane ne le connaît pas encore. Vous voyez, le pouvoir change très vite dans la confrérie. J'ai pris la liberté de détacher vos troupes aux USA. Kane a toujours refusé d'attaquer l'Amérique, mais je sens qu'il est temps et que vous êtes l'homme de la situation. Voici le Patagone. Une attaque de front avec vos meilleures forces fera tomber leur centre d'opération militaire. Ouais, le pouvoir change même plus vite qu'on ne le pense. Je suis Kane. Pendant que je ramène vos troupes, vous devez rassembler tous vos hommes et prendre cette base du GDI abandonnée. Ensuite, construisez un arsenal d'armes pour éliminer toute trace de présence du GDI. Oh, et félicitations pour votre promotion. Notre campagne africaine avance bien. Mais nos fortifications égyptiennes ont été affaiblies par les attaques du GDI. Une de nos bases est attaquée, vous devez la soutenir et la réparer. Éliminez toute présence du GDI dans cette région. Définitivement. Pour y parvenir, nous avons développé une nouvelle arme qui vous sera utile. Sous-titrage ST' 501 Attention, restez en attente pour une mise à jour sur les dangers du Tiberium. Le nom de Tiberium est dérivé de celui de la rivière Tibre en Italie. C'est là que le Tiberium a été découvert. Il y a aujourd'hui sur Terre plus de 200 zones affectées par des dépôts de Tiberium. Le Tiberium se propage grâce à des facteurs ou des moyens inconnus. Inconnus pour eux, peut-être. Docteur Moebius, expliquez-nous ce qu'est le Tiberium exactement. Eh bien, moléculairement, c'est un élément non carbonique qui semble avoir... Un vrai cinglé, ouais. Féreuse, imbibé d'énergie non résonante réversible. Avec une tendance à briser les structures moléculaires carboniques qui ont des positrons inconséquents. Et inégaux en orbite autour du premier, deuxième et neuvième anneau de quark. Oh, et c'est bon ou mauvais ? Bah, écoutez, c'est très simple, Eddie. Les possibilités du Tiberium sont infinies. Je suppose que c'est vrai. Nous savons maintenant que le Tiberium aspire non seulement les éléments du sol, mais aussi les éléments nutritifs vitaux de toutes les autres plantes. Pour les humains, le contact avec le Tiberium est extrêmement toxique et souvent fatal. Il faut éviter toute exposition. C'est exact. Déployez vos troupes en conséquence. Le GDI et la confrérie voient les avantages et le danger du Tiberium d'un autre œil. Ils voient une anomalie scientifique, une curiosité. Moi, je vois le futur. Dans leur ignorance bornée, ils continuent à œuvrer pour anticiper ce futur. Ce qui m'amène à votre prochaine mission. Quelque part dans cette région, il y a un laboratoire top secret du GDI dirigé par le docteur Wanmuchang. Un scientifique brillant qui a mal tourné. Nous pensons qu'il dirige une équipe de recherche pour tenter de développer une nouvelle arme à ion dévastatrice. Vous devez absolument localiser ce labo et éliminer ce bon docteur avant la fin de ses recherches. Une fois la base localisée, un tireur d'élite pourrait finir le job. Faites vite. Quelqu'un a dit un jour que la connaissance est le pouvoir. Comme vous le savez certainement, le GDI a commencé les tests de son canon à ion monté sur satellite, malgré vos précédents succès. C'est malheureux. Mais il permet d'envisager une spéculation intéressante. C'est dans ce centre de communication que sont gardés les codes de sécurité qui nous permettront d'accéder à l'arme ultime de la machine de guerre. Il est impératif que la confrérie connaisse ces codes. Et vite. Vous devez capturer le centre et extraire les codes de sécurité de leur base de données. Soyez inébranlables. Ne vous découragez pas, quelles que soient les pertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La fin est proche. La dernière pièce de mon puzzle est enfin à votre portée. Deux bases du GDI sont installées là où je veux construire les fondations de mon temple de Nod. Détruisez-les par n'importe quel moyen. Tes efforts nous ont amenés ici, fidèle amie. Le temple est construit et nous allons enfin embarquer pour notre plus grand exploit. Pour l'instant, relax. Et regarde mes Netrunners danser dans la toile du cyberespace. Dedans, le monde est à m'aborder. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Matrice de défense orbitale du Groupement de Défense International Le monde, où frappait ? Où donc le monde sentira mieux la douleur du perfide Géléi ? Tu as beaucoup aidé la confrérie pour atteindre cette victoire finale. Le choix, mon ami, t'appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada